Donc là on va préparer le biscuit d'aqua, le biscuit d'aqua amande noisette, je mets ici et 150 g de blanc et dans le bassin ici je mets l'amande et la noisette, le sucre glace et la farine. 150 g de sucre glace, 125 g de sucre glace, j'ai 10 g de farine et là je récupère les 50 g de cassonade. Je mets la cuve ici à tourner avec les blancs et je laisse bien monter. Pendant que les blancs sont en train de monter, je vais préparer ici un cadre de 10 cm et demi sur 55 et je mélange mon mélange. Ici la bata sèche mélanger, voilà c'est prêt, il n'y a pas grand chose à faire. Ma cassonade va venir serrer ici le sucre vu que ça sera bien monté. Alors on voit que les blancs commencent à être bien montés, je mets le sucre ici, le sucre cassonade, je laisse bien dissoudre avant de l'arrêter. Et les blancs sont bien serrés à la cassonade, il n'y a plus de grains de sucre. Je mets mes blancs ici dans mon bassin. Voilà, et je mélange en essayant de garder le maximum de volume. Je mélange la partie poudreuse avec les blancs montés et serrés au sucre cassonade. Alors directement, ça retombe. beau produit bien homogène voudrait c'est ça ici dans le cadre si on n'a pas de cadre on peut dresser ça à la poche on peut même éventuellement faire des plaques entières l'important c'est d'avoir quand même une belle épaisseur là on va essayer d'avoir une belle épaisseur dans la bûche on de la matière ce parfum noisette amandes noisette là ça va être intéressant on égalise les épaisseurs bien égalisé à la marie ça suffit il n'y a pas besoin que ça soit parfait mais c'est bien régulier c'est bien régulier récupère tout et je mets au four à 170 degrés ici pendant 10 minutes c'est parti donc là pour notre biscuit d'aqua on est à 12 minutes on regarde une belle croûte alors c'est pas trop grave ça cuit un petit peu trop qu'on a quand même de l'épaisseur même si c'est un petit peu trop cuit c'est pas mal donc là on pourra l'arrêter on a un beau biscuit bien doré pas peur de laisser trop cuire ça par là c'est pas trop grave et tout de suite ici bien doré bien croutillant en surface c'est ok soit on a à refroidir soit avant de le refroidir oui on va pouvoir le décadrer comme ça je récupère le cadre le plus vite possible comme ça j'ai besoin du cadre pour faire ensuite notre biscuit je peux très bien décadrer aussitôt voilà à chaud avec le triangle ici pour pouvoir bien racler sur le bord du cadre bien à plat j'enlève le cadre délicatement avec le chou d'aqua elle est prête et là à ce moment là une fois qu'on a récupéré le cadre on peut la refroidir il n'y a pas de problème ok c'est parti merci